Musique Plus que quelques heures nous séparent de la célébration de la journée internationale de la femme, journée dédiée à la lutte de droits de femmes. A Kinshasa, les décos sont déjà plantées pour la cérémonie du 8 mars. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures sur la RTNC. La 24e réunion du Conseil de ministre s'est tenue dernièrement sous la houlette du président de la République. Je vous propose de suivre ensemble un extrait du compte-rendu de cette réunion qui nous est lu ici par le porte-parole du gouvernement. Compte-rendu de la 24e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 6 mars 2020 s'est tenue à la cité de l'Union africaine la 24e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État. Cinq points figurés à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. 5. De la communication de son excellence, M. le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication sur les 6 points suivants. 1. Lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. 2. Voyage aux États-Unis d'Amérique. 3. Situation de l'épidémie d'Ebola. 4. Évolution de l'enquête sur le décès du général Delphin Kaimbi. 5. Observations sur l'initiative de la visite à Makala du vice-ministre de la Justice. 6. Journée internationale de la femme. De la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. Au vu de l'évolution de l'épidémie qui continue de s'étendre dans plusieurs pays, le Président de la République a exhorté, le gouvernement a arrêté un dispositif efficace de contrôle et des modalités de prévention idoine à l'égard des passagers qui proviennent particulièrement des pays épidémiques. Le chef de l'État a recommandé que l'on puisse s'inspirer aussi des mesures prises dans d'autres pays voisins, en l'occurrence la République du Congo, concernée également par les vols d'Air France, qui sont triangulaires, à savoir que ces vols desservent la France, le Congo et la République démocratique du Congo. 2. Du voyage du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil qu'il venait d'effectuer une visite aux États-Unis d'Amérique sur l'invitation de l'AIPAC, qui est un lobby juif basé dans ce pays ami et qui œuvre notamment pour le développement de relations entre Israël et la République démocratique du Congo. Sur la question palestinienne, le président de la République a jugé le plan Trump comme étant bon et encourageant dans la mesure où il ouvre la voie à une solution définitive du conflit en promouvant la coexistence pacifique entre Israël et la Palestine. Poursuite de contact dans la campagne pour la mobilisation de recettes publiques. Le Premier ministre a écouté ce samedi le directeur général de la Direction générale des impôts. Un reportage de François Sbola. Avec un accroissement de 52% comparé au budget 2019, la Direction générale des impôts doit faire preuve d'ingéniosité pour atteindre ses assignations dans la loi de finances 2020. Et le chef du gouvernement Ilunga Ilungamba, conscient de la chute de recettes due à la crise économique mondiale, a instauré l'austérité budgétaire dans les dépenses publiques. Le professeur fait appel ce samedi 7 mars 2020 à un sursaut dans le chef des régies financières. C'était pour lui expliquer quels sont les problèmes que reconnaît la DGI et aussi quelles peuvent être les solutions à y apporter selon que c'est au niveau de la DGI ou que c'est au niveau du gouvernement. Le problème c'est de travailler sur tous les aspects des mobilisations de ressources en matière de l'impôt sur les rémunérations. Nous avons demandé à ce que toutes les institutions politiques, publiques, agents publics et autres puissent aussi payer l'IPER alors que dans le temps il n'en était pas ainsi. Et tout ça c'est dans l'objectif de pouvoir améliorer les recettes. Il y a également aussi doté la DGI des moyens informatiques. Surtout placer par exemple les caisses enregistreuses au niveau des contribuables qui collectent la TVA. Ça, ça permet de remonter les informations au niveau de la DGI et de suivre tout ce que le contribuable est en train de collecter comme TVA. Ça permet de réduire, n'est-ce pas, les manœuvres de fraude. Cette rencontre avec la DGI est une deuxième étape de la campagne de priorisation de recettes décidée en Conseil des ministres. C'est demain déjà que le monde va célébrer la journée internationale de la femme. À Kinshasa, une grande cérémonie réunira les femmes autour de la ministre d'État du genre famille et enfants au stade de martyr. Béatrice Loméa a effectué une descente dans ses temples du football pour s'y faire une idée. Tout est fin prêt pour célébrer avec faste la journée du 8 mars dédiée à la femme. Le mythique stade des martyrs de la Pentecôte s'est mis aux couleurs de la femme pour la circonstance. À quelques heures de cet événement unique, la ministre d'État, ministre du genre enfant et famille, Béatrice Loméa-Tilité a fait le tour du stade pour s'y rassurer des préparatifs. Je suis sur terre pour me rendre compte de l'état d'avancement des préparatifs pour la grande journée de demain. Ce sera une grande journée de mobilisation, de vulgarisation sur tout ce qui concerne les droits des femmes. Et comme notre thème national l'a dit, nous mobilisons tout le monde. Pas seulement les femmes, les titulaires des droits qui doivent être défendus, mais les hommes aussi, les partenaires du développement. C'est déjà les derniers réglages, la patronne du genre affiche son optimisme. Bien, les préparatifs vont bon train, en tout cas les travaux sont déjà très avancés. Au même moment que nous serons ici dans les provinces et dans nos territoires, la femme sera célébrée sur toute l'étanie et territoire. Donc ici, je voudrais vraiment que les dispositions soient à la hauteur de l'événement. Les préparatifs nous rassurent et je suis là pour ça. Les rendez-vous est donc fixé pour ce dimanche 8 mars 2020 pour enfin élever la voix de la femme à travers ces thèmes qui invitent au combat. Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Et nous venons de l'apprendre, la première dame de la République est arrivée aujourd'hui en Boujimaï, chef liée du Kassai oriental. L'épouse du chef de l'État a choisi l'espace Kassaien pour célébrer avec le femme de ses coins du pays la 25e édition de la journée internationale de la femme. Aussitôt atterri, la présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, est allée à la cité de Kabayakamanga où elle est là avec l'appui de l'INF PIE et du Japon remis un lot de kits d'urgence de santé de la reproduction. C'est demain que Mama Denise Nyakeru va lancer la caravane Égalité. C'est une nouvelle qui nous vient de notre consoeur Naïcha Mouila Kiala. Nous, violences sexuelles en milieu scolaire à l'occasion de la célébration du mois dédié aux droits des femmes, une sensibilisation a été menée par notre consoeur Françoise Bouila. C'était au complexe scolaire L'Estonac Mouboukoli et les commentaires et signés Marie Kaling. Créée pour assurer la formation de la jeune fille, l'ordre de la compagnie de Marie-Notre-Dame, propriétaire du complexe scolaire L'Estomac Mouboukoli, a jugé important d'ouvrir ses portes aux garçons pour que la formation ne s'effectue pas dans l'isolement. Un modèle de genre à saluer en ce mois dédié aux droits des femmes. Au cours de cette conférence animée par la coordonnatrice de la cellule de communication du Premier ministre Ilunga Ilungkamba, Françoise Bouila Bouaki, le curseur a été placé sur le respect des droits humains en milieu scolaire. Ces élèves ont été sensibilisés sur les viols et violences sexuelles en milieu scolaire. Selon cette journaliste de formation, l'école est un lieu de socialisation et d'excellence. Tout axe immoral commis à l'école devait être condamné et dénoncé. L'école a pour mission de former les hommes et femmes intègres pour construire la nation. Et ça a été vraiment très intéressant parce que c'était avec les filles et les garçons, on n'a pas pu se privilégier les femmes et tout, parce que c'est la journée de la femme et on a pu se privilégier les garçons et les filles. J'ai aimé parce que ça m'a beaucoup instruit. Pour la société congolaise, on a invité les jeunes garçons à aider la femme pour que la femme s'émancie, puis pour que la femme arrive à des postes qu'elle n'occupait pas avant dans notre pays. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette invitation à dénoncer les immoralités. Devant cette jeunesse, l'oratrice a démontré que pour la fille, souvent exclue du circuit scolaire, pour des raisons diverses, le gouvernement que dirige le professeur Ilunga Ilunkamba a aligné des projets pour l'inciter à rester à l'école et n'est pas resté sujet au mariage forcé et grossesse indésirable et autres discriminations liées au sexe. Nous qui avons parlé à ces enfants en notre qualité de coordonnatrice de la cellule de la communication de son excellence, monsieur le premier ministre, le professeur Ilunga Ilunkamba, qui lui fait de la promotion de l'éducation de la jeune fille aujourd'hui, femme de demain, sa priorité. Champion du genre, le premier ministre a exigé au chef de file du CACH et FCC lors de la composition de son équipe d'être sensible à la jeunesse et à la femme, signale fort de sa conviction profonde à l'apport de la femme et son soutien à son épanouissement. Les métiers de technicien n'intéressent peut-être pas les femmes selon l'opinion, mais plusieurs femmes sont techniciennes à la radio télévision nationale congolaise. Elle manie les machines avec perfection et Joël Makella met en lumière quelques-unes de ses héros dans l'ombre. Reportage. Autrefois, les filières techniques étaient réservées à la formation des jeunes garçons. L'opinion estimait que seuls les garçons étaient aptes à affronter ces filières. Mais le mouvement d'émancipation des femmes a fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles embrassent de plus en plus ces filières techniques. À la RTNC, certaines dames, triées à la volée, sont toutes nées avec cette passion de la technique. La première, Evelyne Ikulamba, réalisatrice, chef de section à la production TV, nous raconte avec fierté sa passion pour la technique. J'avais fait l'animation culturelle à l'ENA en arrivant à la RTNC. Normalement, je devais faire l'animation, mais de ma nature, je n'aime pas vraiment faire ce que les femmes ont l'habitude de faire. Parce que j'avais remarqué que toutes les femmes ne faisaient que l'animation ou le journalisme. Moi, j'avais jugé bon de faire un peu la différence. Et en venant faire mon stage, je me suis croisée avec mon chef qui m'avait encadrée, qui était Sylvain François Connachepano, qui m'avait conseillé de faire la réalisation. Et à cette époque-là, j'étais la seule, la seule dame réalisateur. J'avais trouvé juste ma majeure de l'obotard. Et c'est ce qui m'avait vraiment motivée de faire la réalisation. Être technicienne, c'est vraiment un bon travail. La seconde, Afi Moujinga, chef de service d'enregistrement à la Radio-Nationale, se souvient de certains moments dramatiques de son travail. Il y a des fois, nous connaîtrons des arrêts brusques des ordinateurs. Et quand je le redémarre, je laisse un moment et puis ça s'allume en tout cas. Auparavant, je travaillais même la nuit, je dormais même. Là, c'était pour plus des éléments du président. Ursel Loufouamboudi, chef de section, banc de montage et réseau informatique, détaille les méandres de ses interventions chaque fois que les réseaux informatiques disparaissent. Bon, souvent, des fans que nous rencontrons, au niveau du réseau, souvent, il y a des lanterres, des réseaux. Si tout le monde entre au même moment, ça crée aussi une lanterre au niveau du réseau informatique. Même par cela, aussi, il y a des verissements aussi de matériel. Le versement du matériel cause aussi, quelquefois aussi, un mauvais service au niveau de la maintenance. Mais il arrive aussi un travail de nuit, dont on exige aussi de faire ce travail-là pendant la nuit. Donc, ça fait partie de notre boulot. Notre rôle, c'est assurer la maintenance informatique des réseaux et le contrôle du matériel informatique. Nous sommes bien appréciés au niveau de la direction. Nous sommes six, mais nous sommes bien encadrés par les hommes, parce que c'est les hommes qui nous ont accueillis quand nous sommes venus ici. Ils nous ont encouragés d'aller de l'avant, de faire ces métiers, mais voilà ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes-là. Il est erroné de croire que les filières techniques sont l'apanage des hommes seuls. Aujourd'hui, la nature a démontré que les garçons et les filles peuvent embrasser ces filières. La parité jouant, les portes des filières techniques sont ouvertes à tout le monde, filles et garçons. Et puis, les femmes de l'Union pour la nation congolaise ont choisi de commencer la célébration de cette journée par un culte d'action de grâce, une manière pour elles de confier toutes les femmes entre les mains de Dieu. C'était ce samedi à la paroisse Sainte-Anne de la Gombée. Cadres militants et sympathisants de l'Union pour la nation congolaise, partis chers à Vital Kamere, étaient tous mobilisés pour soutenir la vision promotrice de la femme. Au cours de cette messe, en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, les enseignements eucharistiques reposaient principalement sur l'amour du prochain, évidemment, avec Jésus-Christ comme modèle à suivre, en épinglant son combat et sa persévérance. Les femmes de l'UNC ont été ainsi appelées à l'unité. Le pardon est toujours se distinguer positivement. Quelques cadres et membres de ces partis ont livré leurs impressions. La maison que nous devons construire, c'est notre chère partie, l'Union pour la nation congolaise. Nos huit ministères que nous châpeurons au sein du gouvernement. Travaillons et comprisons ensemble notre chère et beau pays, la République démocratique d'Ikoko. À nos moments UNC, je voudrais demander de continuer à accompagner notre président de la République, notre leader national, dans l'exécution du programme du gouvernement que nous avons pour ce pays. Un programme qui met l'homme au centre de l'action du gouvernement et qui réserve une place spéciale pour la femme. Mettre en exergue le rôle, les valeurs et qualités de la femme figurent au nombre des recommandations vivement formulées. La femme devrait aussi exploiter sans crainte et ni complexe ses potentialités pour contribuer à l'amélioration de la bonne image de la société. À l'UNC, le message est capté 5 sur 5, car ce n'est pas seulement une affaire des femmes, mais les hommes ont aussi saisi cette notion du genre. Le conseiller principal du chef de l'État au collège en charge de la santé, le Dr. Benjamin Bola, a présidé ce samedi au Palais de la Nation une réunion des experts en santé. L'objectif était d'évaluer la riposte contre le virus Ebola et prévenir le coronavirus en République démocratique du Congo. Pour nous en parler, Willy Atunakov. Faire l'évaluation de la riposte de la maladie à virus Ebola, la dixième épidémie en plus de 40 ans en République démocratique du Congo est la première dans la partie est du pays, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris, ainsi que peaufiner des stratégies ou un plan de préparation pour la prévention, la recherche et la riposte du coronavirus en République démocratique du Congo. Ces deux sujets étaient au centre d'une rencontre très capitale qui a regroupé autour du conseiller principal du chef de l'État au collège chargé de la santé et bien-être, Dr. Benjamin Bola, les experts en communication, les scientifiques et autres spécialistes en épidémiologie, avec à leur tête le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Cette réunion des experts qui a eu lieu ce samedi 7 mars 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa a aussi pour but de préparer la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays du continent africain, à cette épidémie déjà déclarée dans certains pays tels que les Sénégales, le Cameroun, les Togos et l'Algérie. C'est là en mettant en place les équipes de surveillance bien équipées dans toutes les portes d'entrée de la République démocratique du Congo, entourées de neuf pays voisins tels que les aéroports, les ports et autres postes frontaliers, pour suivre d'éventuels cas suspects parmi les voyageurs pendant au moins 14 jours. Question pour le chef de l'État, Félix-Antoine Titeke de Tchulombo, qui place l'homme parmi les quatre axes prioritaires de son quinquennat de prévenir que de guérir, dit-on. Cela fait 63 ans que le Ghana a accédé à la souveraineté nationale, une célébration voulue différente des autres années, parce que le Ghana est déterminé à renforcer ses liens de coopération avec les pays où règne la paix. C'est le cas de la République démocratique du Congo, nous dit Angèle Mabiala. Je disais que cela fait 63 ans que le Ghana a accédé à la souveraineté nationale, et une célébration cette année voulue très différente des autres années, parce que ce pays est déterminé à renforcer ses liens de coopération avec les pays où règne la paix. C'est le cas de la République démocratique du Congo, nous dit notre reporter Angèle Mabiala Landou. Le 6 mars 1957, sous la direction de Kwamekrumah, le Ghana obtient son indépendance du gouvernement britannique, mettant ainsi fin à des décennies de domination de la minorité blanche. Le Ghana, anciennement appelé Gold Coast, occupe une place particulière dans l'histoire panafricaine. Comme toutes les autres nations qui ont accédé à l'indépendance, le Ghana a connu une histoire en Dandessi, passant par des périodes de stabilité et de turbulences politiques. Aujourd'hui, le Ghana est considéré comme un modèle de paix et de démocratie en Afrique, et grâce à cette paix et à cette stabilité, le pays connaît des avancées significatives dans plusieurs domaines sur le plan de l'économie. En République démocratique du Congo, plusieurs personnalités ont célébré cet événement aux côtés de Ghanéens, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Pour les diplomates ghanéens en poste à Kinshasa, cette occasion solennelle offre l'opportunité de célébrer la réalisation du pays en tant que nation et de réfléchir sur les passés et de regarder vers l'avenir. Le gouvernement du président Nana Ado Akufo Ado reste concentré sur sa vision. Le Ghana sans les aides. Ainsi donc, un certain nombre de politiques et programmes ont été mis en œuvre pour soutenir sa vision. Il s'agit entre autres du programme Une usine pour chaque district. Profitant de son séjour de travail en République démocratique du Congo et pour se rendre compte des réalités sur le fonctionnement de la CICOS, le ministre centrafricain de l'énergie et ressources hydrauliques a fait un saut au siège de cette structure. Et notre réporteur Nicole Sesep-Loka l'a accompagnée. Puis, par Madame la secrétaire générale de CICOS, Monsieur Herbert Gautranjono, président du comité des ministres des pays membres de la CICOS, a visité les différents services du secrétariat général de cette structure régionale. Partout où il est passé, le ministre centrafricain de l'énergie et ressources hydrauliques a reçu des explications liées au fonctionnement de chaque service. Son séjour de travail à Kinshasa lui a permis d'échanger avec les autorités congolaises sur le soutien à apporter au travail que fait la CICOS dans la sous-région d'Afrique centrale. Ce travail de plaidoirie que nous avons fait, les autorités congolaises ont été d'une grande capacité d'écoute et ont aussi affiché leur volonté à accompagner la CICOS pour son bon fonctionnement sur les différents dossiers qui ont été abordés. Il est aujourd'hui question pour nous, autorités de différents États pays membres, de mutualiser nos efforts afin vraiment de porter la CICOS à la hauteur de ses ambitions dans une dynamique de lutte contre le changement climatique, de l'économie verte, de la transition énergétique, de la protection des ressources naturelles. C'est sur une note positive que le ministre centrafricain de l'énergie et ressources hydrauliques, président du comité des ministres et des pays de la CICOS, quitte le sol congolais. Il n'y a jamais eu fermeture des bureaux de représentation des loges EFREM au Kenya et en Tanzanie. Les deux sont opérationnels et le directeur général des sot-offices, M. Patient Saïba, l'a affirmé au cours d'une conférence de presse qu'il a tenu à l'attention des chevaliers de prix de la plume, ici à Kinshasa. Reportage. Les représentations de l'Office de gestion du fret multimodal, bureau de Mombasa au Kenya et de Daré Salam en Tanzanie, sont opérationnelles. Les agents y délivrent l'affiche électronique des renseignements à l'importation ferry et l'attestation des destinations AD pour tout fret à destination de la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'OJFREM, Patient Saïba Tamoué, a échangé avec ses agents par vidéoconférence, en marge du point de presse qu'il a tenu pour fixer l'opinion sur une rumeur qui pollue les réseaux sociaux, faisant état de fermeture de ses représentations de l'OJFREM au Kenya et en Tanzanie pour tracasserie. Au moment où je vous parle, mesdames et messieurs de la presse, le bureau de représentation de l'OJFREM à Mombasa est bel et bien opérationnel. Il n'y a jamais eu une quelconque décision des autorités kényanes de procéder à la fermeture de la dite représentation. Nous allons terminer cet exercice en faisant les mêmes appels vidéo pour ce qui concerne la République unie de Tanzanie. L'ambassadeur Mutamba, représentant la RDC en Tanzanie, est intervenu lui aussi par vidéoconférence pour démentir ses bobards. Répondant aux questions des journalistes, parmi lesquelles celui du journal CNews, qui a relayé ses grossièretés, qui écorne l'image du pays, le directeur général de l'OJFREM a rappelé l'importance de l'affiche électronique de renseignement à l'importation ferie sur l'information des valeurs réelles des frais. Transparence qui gêne beaucoup d'opérateurs mafieux. Au nom de quel panafricanisme débordant, un député kenyan se soucierait-il à ce point des tracasseries sur les frais de congolais ? Au regard de la délectation avec laquelle certains Congolais ont commenté ses propos hors contexte, il y a nécessité d'une réelle sensibilisation sur le patriotisme. En vacances parlementaires, depuis quelques temps, plusieurs élus nationaux et provinciaux ont fait des descentes dans leurs bases respectives pour rendre compte à leurs électeurs. C'est le cas de l'honorable Ouassou Ouabia. Elle était à Mouela, au Sud-Kivou. Lors de son arrivée à Bukavu, l'accueil a été de plus chaleureux. Autorités politico-administratives, forces vives, membres du PPRD et des partis politiques, membres du Front commun pour le Congo, ainsi que l'Alliance des femmes de Gonkivou, s'étaient mobilisées pour l'accueillir dans la joie et l'unité. Car cette fois-ci, elle revient dans son fief électoral, avec la casquette de l'élu du peuple au sein du pouvoir législatif. Objectif, afficher, faire la restitution du travail fait à l'Assemblée nationale et redynamiser les activités de son parti politique, le PPRD, ainsi que celle de l'Alliance des femmes de Gonkivou, dans cette partie du territoire national. Le lieu du territoire de Mouenga, Dr Wabi Ouawassou Irène, a échangé avec une délégation des femmes des partis politiques, membres du Front commun pour le Congo. Changement de cap, bien avant d'atteindre sa vie natale. L'honorable Dr Wabi Ouawassou Irène a fait quelques escales inévitables. D'abord, si la route nationale numéro D, dans son tronçon, compris entre Mouenga, Kamitouga et Kitoutou, qui se trouve actuellement dans un état de délabrement avancé. Comme il fallait s'y attendre avec son mandat national, Dr Wabi Ouawassou Irène s'est risquée à braver toutes les difficultés possibles de la route. Dans la vie de Kamitouga, où elle est allée présenter ses civilités à l'autorité urbaine. La députée nationale élue du territoire de Mouenga s'est aussi entretenue tour à tour avec la notabilité Lega. Ensuite, avec la communauté Loussi, sur les questions relatives à la paix et au développement local. Ici encore, aussi généreuse, Dr Wabi Ouawassou Irène a fait un don des bâches, des pannes et bien d'autres, encore ainsi qu'une enveloppe d'argent aux déplacés des guerres, des tombouilles, en vue de permettre à ceci de bien célébrer la journée internationale de la femme, le 8 mars. Même exercice pour l'élu de l'Odja dans le Sankourou Lambert Mende Omalanga. Prenez besoin de commenter autrement la ferveur populaire qui entoure l'accueil réservé dans le Sankourou, à l'Odja plus précisément, au député national élu de cette circonscription électorale. Lambert Mende Omalanga qui s'est fait accompagner de deux autres élus, comme lui, de l'Odja, Jean-Marc Loubacou et Franck Lomessa. De l'aéroport jusqu'au stade de Patrice Emery Lumumba, c'est pratiquement 66 000 électeurs qui ont accompagné cette procession jusqu'au point de chute pour écouter les messages du mieux élu de cette province. Eh bien, le message a été simple et contextuel. L'unité et la réconciliation, c'est ce dont le Sankourou a besoin pour l'instant en vue de se lancer sur le chemin de développement. Mettre de côté ce qu'il a qualifié des conflits fracticistes qui réduisent cette jeune province. Il a également invité la population dans son ensemble à prendre part ces week-ends au rétrait des deuils d'un digne fils de ses coins du pays, les docteurs Jacob Dimonga, ancien président de la notabilité rénovée de l'Odja et grand notable de son cours. Les présidents du conseil d'administration, Zéphirin Mamoko, et les directeurs généraux de la RTNC, Ernest Kabila, sont allés rendre hommage à M. Kipouloussamba, un ancien de la radio-télévision nationale congolaise qui a rendu l'âme dernièrement. La douleur, douleur intense pour la radio-télévision nationale congolaise, son personnel et toute la famille biologique de Kipouloussamba, qu'elle a mora arrachée de l'affection de tous il y a quelques jours. Déjà à l'annonce de sa mort, le froid s'est emparé de tous les compartiments. C'était l'évidence face à laquelle l'on s'incline. Sa perte brusque a été ressentie, tout naturellement, au sommet de l'entreprise. Le président du conseil d'administration, Zéphirin Mamoko, le directeur général, Ernest Kabila Ilunga, en présence d'une forte délégation de cadres, le tandem a déposé un gerbe de fleurs devant la députée mortelle de Kipouloussamba. C'est lui qui, par la force de sa plime et d'organisations administratives, Kipouloussamba, Kedij, le directeur Kipouloussamba, avait imposé sa marque. La mise en route et la rédynamisation des stations provinciales se sont révélées que le directeur Kipouloussamba devenait le modèle de tous. Les résultats accomplis dans le silence, comme un peu ce premier missionnaire en campagne de vandalisation dans nos brousses et dans nos villages. Le dépôt de ces gerbes de fleurs est aussi vu par la communauté de la RTNC comme une reconnaissance de ses valeurs et de sa discipline orthodoxe d'homme de Dieu, Kipoulous, que le Dieu Tout-Puissant d'accorder sa grâce. La Société nationale d'électricité SNEL demande un département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que, suite aux défauts survenus à la station Campus, la fourniture de l'énergie électrique est interrompue. C'est jeudi 5 mars 2020 à 14h21 dans certains quartiers de communes, si après Mongafoula, Makala et Lemba, y compris la cité universitaire du Mohamba. SNEL rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la situation et leur présente ses excuses pour les désagréments indépendants de sa bonne volonté. Tout juste après le générique fin de cette édition, vous suivrez en page magazine les séjours de la présidente de l'Assemblée nationale à Bougna en Itourie avec Sylvie Mohembo. C'est la fin de cette édition d'information, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de toute l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Et la prochaine édition, c'est tout à l'heure à 22h avec Souzy Ngoï. En attendant, passez de bons moments en compagnie du programme de la RTNC. On se retrouve très bientôt. Inchallah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501